Et bonjour à tous, je suis le Droid Geek pour la GATA TV, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le thème d'aujourd'hui sera une vidéo découverte sur le jeu Onkai Impact Sword, qui est un jeu d'action 3D hack'n'slash qui a été développé par le studio Mioio avec un style artistique d'anime pour la plateforme mobile. Il a été relancé pour la première fois en Chine à la fin de octobre 2016 et il s'agit du troisième titre principal de la série Onkai. Donc pour placer l'histoire, il y a une catastrophe appelée Onkai qui s'en prend à l'humanité à travers des morts vivants, donc des sortes d'ennemis qui ont différentes formes. Donc l'humanité a créé une organisation, l'organisation Shiksai qui a été créée pour combattre cette invasion en mettant à disposition l'énergie Onkai et auprès de certaines femmes qui la puisent pour combattre leurs ennemis. Donc ces femmes, on les appelle des Valkyries et grâce à ça, elles possèdent une incroyable puissance pour pouvoir combattre ces morts vivants. Donc sans plus tarder, vous pouvez voir que sur l'écran du jeu, c'est vraiment magnifique. Bon, excusez-moi s'il y a des lags pendant la vidéo, le jeu est au minimum vu que là je joue sur émulateur, mais il a du mal à faire tourner le jeu quand même. Donc sachant qu'on peut modifier les paramètres d'affichage et qu'il y a un contenu HD disponible. Donc sur mon portable, donc un Xiaomi Redmi S2, je peux y jouer sans problème en Full HD. Donc sur l'écran principal, on retrouve différentes icônes. Donc en haut à gauche, tout ce qui concerne le profil du joueur. Les trois barres en haut, on va dire à droite, donc c'est l'énergie pour pouvoir participer à des missions, l'argent du jeu et l'argent réel, on va dire, l'argent réel qui est obtenable en payant, en utilisant de l'argent réel. Donc ensuite, on a un onglet attaque pour effectuer des missions. Donc il y a tout un scénario derrière qui est très intéressant. On a l'onglet Valkyria qui permet de choisir sa Valkyrie. Donc chaque Valkyrie possède des compétences, des armes qu'on peut modifier. Donc par exemple, cette Valkyrie-là a des pistolets. Donc je peux choisir de l'améliorer ou de les modifier. Donc en totalité, je ne sais plus combien il y a de Valkyrie, mais on va voir tout de suite. Donc on a Kiana, donc chaque Valkyrie dispose de plusieurs aspects. Donc on peut débloquer par la suite. Donc Kiana, ensuite on a Raiden Mei. On a Yae Sakura. Bronya Zaitchik. Vraiment des noms difficiles à prononcer. Murata Imeko. J'aime bien les femmes comme ça, avec les cheveux rouges. Je ne sais pas, c'est question de préférence. Donc on a une petite Lolita. Donc Lilia Olenyeva. Vraiment pas facile à prononcer. On a Rosalia Olenyeva. On a Teresa. Donc là, on a toujours Teresa sous ses différentes formes. On a Fu-Uwa. Donc là, c'est toujours elle. On a Rita et Syl Voleirei. Donc c'est un peu tout pour le nom de Valkyrie. Donc sachant qu'il y a les Valkyries où c'est marqué à suivre sont débloquées pendant le mode histoire. Les autres Valkyries sont débloquables grâce à des... En obtenant des pièces, en effectuant des missions. Donc sans plus tarder, je me suis trompé de bouton. On va lancer un peu le gameplay pour que vous puissiez voir. Donc là, je suis vraiment au début. Il va sûrement y avoir d'autres vidéos derrière. Donc là, je suis au début. Donc on va dire que je suis guidé par le jeu. Donc je ne peux pas faire vraiment ce que je veux. Donc là, quand on a plusieurs Valkyries, on peut choisir sur les deux autres emplacements, quels Valkyries vont combattre. En bas, on a le coût d'endurance que ça va nous coûter de participer à la mission. Et sans plus tarder, c'est parti. Donc j'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort, vu que j'essaye un nouveau réglage aujourd'hui. Et donc j'espère que cette vidéo va se passer bien comme il faut, sans lag. Donc on a aussi un peu de discours. Bon, ceux-là, je les connais déjà, car j'ai le jeu sur mon portable et j'y joue souvent. Donc de toute façon, je vous invite vraiment à jouer à ce jeu, car l'histoire est vraiment sympathique. Le joystick, le style du jeu est vraiment intéressant, on s'y prend vraiment. Donc en bas à gauche, on a le joystick pour se déplacer. En bas à droite, on a quatre boutons. Donc le plus en bas à droite, c'est le bouton d'attaque. À sa gauche, on a le bouton d'esquive, sachant que lorsqu'on fait une esquive au dernier moment, on peut faire un contre. Donc là, hop, j'ai esquivé au dernier moment, l'écran s'est mis en violet. Et dès qu'on attaque, ça nous fait un contre qui nous permet d'augmenter les dégâts des attaques qu'on fait. Donc juste au-dessus du bouton d'attaque, qui vient juste de s'illuminer là, ça nous permet d'activer notre compétence, on va dire, particulière, en consommant des SP. Donc l'ESP est la barre jaune tout en bas qui va nous permettre de lancer des gros skills. Donc là, par exemple, on voit que des membres robotiques suivent lorsque l'on attaque les différents monstres. Et le dernier bouton en haut à gauche est le bouton entre guillemets de l'équipement, donc là du pistolet. Donc là, c'est tirer des balles. Donc ça nous consomme 7 SP. C'est le moment d'attaquer. Allez, on attaque. Vraiment faire attention à quand on peut esquiver pour pouvoir faire des comptes, car les dégâts sont vraiment bien augmentés. On ne peut pas oublier de récupérer tous les loot. Donc on va aller à la prochaine étape. Donc tout en vérifiant le temps. Donc pour l'instant, j'ai encore un peu de temps. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue afin de pouvoir faire une suite et plusieurs petites vidéos sur le jeu. Nous sommes les meilleurs partenaires. Nous devons nous serrer les coudes pour leur faciliter les choses. Ne veux-tu pas dire pour nous faciliter les choses ? Voilà, n'importe quoi. Allez. Sur certaines cartes, on retrouve des sortes de cercles bleus. Donc en allant dessus, ça nous permet d'effectuer une action automatique. Donc là, par exemple, sauter. Ah, là j'ai esquivé. Et un contre. Hop, on attaque. Merci pour ton cristal. On passe à la zone suivante. Hop, on esquive. On ne va pas utiliser le super pouvoir. Ça sera un peu du gâchis contre les morts vivants simples. Mais j'ai oublié de prendre le cristal qui est traîné. Je n'arrive pas à faire un contre au dernier moment. Non, il n'a pas voulu. Sachant que j'ai oublié de préciser, et ce qui est logique, la barre de vie est la barre divisée en trois espaces bleus en bas de l'écran, juste au-dessus de la barre d'énergie. On va utiliser le pouvoir. Histoire de faire un maximum de dégâts. Et voilà, combo le plus élevé, 20. Duraille la bataille, 1 minute 12. Et plus 15 cris d'eau pour avoir fait les objectifs. Objectif. Il y a eu un petit lag C'est pour ça que j'aimerais bien utiliser mon portable pour pouvoir faire ce genre de vidéo Car il tourne magnifiquement bien dessus C'est un peu les problèmes de certains émulateurs qui sont un peu limités au niveau performance sur certains jeux Donc là on a débloqué Anna Ainsi que divers objets d'amélioration d'équipement ou de personnage Donc ensuite, vu que c'est guidé, il nous demande de réclamer les récompenses de défi Donc ça fait des objets supplémentaires, ce qui est parfait Donc, oula, petit bug On va retourner au menu Et on a débloqué May Donc là, direction May On va pouvoir changer son arme ou l'améliorer Non, là, c'est l'améliorer Donc en cliquant sur l'arme, on peut accéder à son interface Et de l'améliorer contre des éclats Donc amélioration complétée On peut la renforcer aussi pour augmenter les stats Et c'est tout pour l'arme On va enchaîner avec la mission suivante Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo Donc là, on peut récupérer des éclats Donc des morceaux de lame d'épée longue Des cubes de renforcement de base Donc pour augmenter l'expérience des équipements Des éclats lunaires Donc utilisés pour l'amélioration de certains équipements Et les puces d'apprentissage de base Qui servent à l'amélioration des personnages Donc ils donnent plus d'expérience aux personnages Sachant que les personnages peuvent gagner de l'expérience En combattant ou en utilisant ces puces Donc on rajoute Mei à notre team Et c'est parti Donc là, cette vidéo Normalement, ce ne devait pas être sur ce jeu-là Mais pour je ne sais quelle raison Je n'ai pas pu télécharger le jeu Que je voulais faire de base Donc je me suis dit Je vais faire une vidéo rapide sur ce jeu-là Vu que c'est un jeu qui me plaît particulièrement Vu que j'aime beaucoup les jeux dans le style anime Donc la prochaine sera Imeko à débloquer Mais avant Ah oui Donc il y a un système Donc comment expliquer On a un système de type présent par rapport au personnage Donc il y a trois types Le type psy, le type méca et le type bio Donc avec toute une gestion par rapport à ça Donc le type psy est fort contre le type méca Le type méca est fort contre le type bio Et le type bio est fort contre le type psy Bien sûr, ça fonctionne en inverse Par rapport aux faiblesses Donc hop, on peut changer de personnage Ah, j'ai oublié d'esquiver Donc là, c'est vraiment le début Donc ça parle beaucoup Allez Ça, c'est fait Donc là, on peut changer Même si je le sais particulièrement Mais bon Vu que c'est entre guillemets le tuto du jeu Il n'y a pas trop de choix De subir Ce qui est un peu embêtant Surtout quand tu l'as déjà fait On fait attention au laser Pour ne pas prendre des dégâts inutilement On va essayer de terminer ça rapidement On utilise un peu le skill Ça tombe bien Il y a un mini boss On va essayer de lui en mettre un maximum C'est surtout que c'est mieux Si je change de personnage Pour faire plus de dégâts Hop L'esquive qui est un peu foiré On récupère tout ce qu'il a récupéré Hop Ça, c'est bon Ah, dégâts inutiles C'est pas contre toi Voilà On va aller Un petit coup d'attaque On va changer de personnage Essayer de faire un maximum de dégâts Car celle-ci m'embête un peu On rechange On esquive Et voilà Donc le jeu se base beaucoup sur l'esquive Et l'attaque On va passer un peu ça On saute On va à la prochaine étape En plus, il n'est pas évident pour moi de tourner une vidéo aujourd'hui Car il fait très chaud Ça en est limite insupportable Mais bon Allez, allez, allez Je connais tout ça Je sais Donc au moins vous pouvez voir Qu'il y a tout un système de tuto Il y a aussi énormément de combos disponibles Selon les personnages Donc il y a beaucoup de variétés dans le jeu Et encore un tuto Je le sais Allez Hop On va faire Ce qui demande Hop là En me concentrant aussi Parce que pour l'instant Je prends que des dégâts Bêtement Toi, t'es de quel type Là, on va y aller Au maximum La super attaque Hop Allez On attaque En contre On esquive Oula Il ne me reste plus beaucoup de vie Allez On essaye de les terminer Avec cette attaque Et voilà On récupère la vie Ah Je ne me souvenais plus de celui-là On change de personnage Pour économiser la vie De mon autre personnage Bon même si là Je ne joue pas sur l'affinité Je fais quand même pas mal de dégâts Avec le super pouvoir Sachant qu'il est Très classe en doré Ok Les deux petits pistolets Mais tout juste magnifique Donc là On a Pris un niveau Les personnages ont pris du niveau aussi On a récupéré des objets d'amélioration Nickel Donc là Ils veulent qu'on retourne au menu Donc il y a tout un système de missions Et de défis quotidiens à réaliser Donc là par exemple Par rapport à mode histoire Qui nous permet de récupérer des objets Donc là De l'argent du jeu Ainsi que des pièces Pour changer le skin du personnage On va réclamer aussi Ces objets là Comme ça C'est fait On va retourner au menu Et ça va être tout Pour cette vidéo J'espère que le jeu vous plaît C'est un jeu que j'apprécie particulièrement N'hésitez pas à le télécharger Pour le jouer vous même Pour que vous puissiez profiter De l'expérience de ce jeu Ainsi que de son mode histoire Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Sur la vidéo A vous abonner à la chaîne A nous suivre sur nos réseaux sociaux Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ouf